Emmanuel, les 22 acteurs sont déjà sur l'heure de jeu pour cette deuxième mi-temps de cette confrontation de la Coupe du Cameroun de football 56e édition. Zéro but partout entre les deux formations pour ce qui est les 45 premières minutes. Et là nous amorçons la deuxième manche de cette confrontation et les joueurs ont certainement reçu des consignes, des consignes fermes du staff technique. Et là maintenant il est question de passer à l'offensive, chercher des solutions pour déstabiliser l'adversaire. C'est donc en partie pour la deuxième mi-temps de cette confrontation entre UMS de l'Oume et Panthère Sportive Adjundé. Finale de la Coupe du Cameroun de football 56e édition en direct sur les antennes de LTM Télévisions. Zéro but partout, mesdames et messieurs, tout est à refaire sur l'heure de jeu entre la déformation. Il est certain qu'il n'y a pas eu de changement, Saphir, que les 22 acteurs sont revenus pour cette deuxième manche. Et ce qu'a fait UMS de l'Oume maintenant est bien techniquement et tactiquement parce qu'ils ont joué le ballon dans la défense de cette équipe de Panthère pour qu'ils perdent ce ballon. Attention à ce ballon qui passe à côté Emmanuel, quel réveil de UMS de l'Oume sur cette belle action menée par notre ami Etoguet qui a failli surprendre le gardien Alain Tumti. Il a failli le surprendre mais sauf qu'il était à très bonne distance justement pour espérer le surprendre. Mais c'était bien dans l'idée parce qu'ils ont envie d'aller les chercher, ils ont envie de les presser. Je pense que c'est la consigne de la deuxième mi-temps. Il faut aller les chercher. La première mi-temps pour UMS de l'Oume a été la phase d'observation. Maintenant en deuxième mi-temps il faut aller les chercher parce que ça va se jouer au quitte ou double. Et compte tenu des impératifs de temps et de programme, on ne jouera pas les prolongations. Du tout. Si d'aventure le score restait nul et vierge, on s'en irait jouer les tirs au but. Et donc c'est une phase de loterie, une phase de hasard entre guillemets. Il faut donc aller les chercher. Dans leur retranchement, c'est ce que semble faire UMS de l'Oume dans cet entame de deuxième mi-temps. Eh bien l'heure est à la pression d'un côté comme de l'autre. Il faut certainement chercher des solutions pour résoudre les problèmes sur l'heure du jeu. Parce qu'en fait, il est question de marquer un but qui va sûrement. Oh là là, quelle frappe qui passe à côté. Et là c'était très bien pensé. Mais il fallait encore prendre le temps de bien ajuster le tir. Il aurait dû tuenter. Il a eu une bonne frappe. Il a eu un bon pied gauche à mon avis. Il aurait dû se contrôler davantage ce ballon et se mettre dans des conditions idéales. Il doit pour ajuster sa frappe. Mais il a voulu la reprendre instantanément. Pas très bonne complicité entre Tunte et bien évidemment Mettin. Mais ils ont trouvé les solutions finalement. Et Banguet qui va rapidement jouer pour Meillon. Mais non, c'était un pardon pour... Quel contrôle ! Quel contrôle de Bawak Thomas ! On le disait, ce joueur-là qui est parti en Turquie en Thèse pour un mois l'année dernière. Qui est revenu, qui était avec Tungu Pile pour cette phase d'éliminatoire pour le champ. Malheureusement, il n'a pas fait part. Mais il fait partie des 37 joueurs réglement appelés pour les espoirs. Quel contrôle encore une fois, ce joueur très polyvalent. Allez, très bien joué par Sameli qui va sûrement chercher un partenaire bien placé. C'est un ballon toujours pour les bleus et jaunes. Malheureusement, mal négocié. C'est un ballon qui va sortir. Et là, nous sommes toujours à égalité. Zéro but partout dans cette rencontre de la finale de la Coupe du Cameroun de football. Et c'est la deuxième mi-temps. Alors qu'on note quand même un réveil des poulains du coach Olivier Lankham. Et là, ça va très très vite maintenant. Il est question de trouver toutes les solutions possibles pour arriver au but final. Et maintenant, les acteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes sur l'heure de jeu. Mais ce n'est pas encore la parfaite cohésion entre les joueurs sur le terrain. Je crois que lorsqu'ils vont trouver la solution des belles combinaisons, Emmanuel, certainement l'une des équipes pourra sortir d'ici avec les darmes aux yeux. Ils ont compris que les maîtres à jouer de cette équipe de Panthère, c'était Bonguet et Armand Goupéou. Donc, il faut aller les chercher. Il faut aller les presser. Il faut les empêcher de jouer. Si eux, ils ne touchent pas les ballons. Si eux, ils ne peuvent pas passer les ballons. Ça risque d'être préjudiciable pour cette équipe de la Panthère. Et là-dessus, ils pourraient subir. Et là, on va suivre cette autre action de Uemezaloum. Attention à ce mouvement de tient-tieu. Et là, très bien joué pour la défense. Kamenio Bakker qui va dégager pour la Panthère. Ce petit peu Dundé ne trouve personne renvoyé par, cette fois-ci, Tinda. Et ça repart avec les Umento. Ballon sorti, il signale. Oui, mais c'était mal joué. C'était mal joué pour cet attaquant de la Panthère. Dundé, il sait qu'il est en bout de course. Il sait qu'il est à la lisière d'une rente de touche. Il doit revenir quand même et chercher un coéquipier pour reprendre, pour amorcer l'attaque. Il ne doit pas chercher la perforation parce que là-dessus, il savait que le ballon se retirait certainement. Résultat des courses, Saphir. C'est une occasion de vendanger encore une fois pour cette équipe de Zumento. Ah oui, les Zumento qui ne doivent pas négliger l'adversaire du jour parce que là, on va suivre. Oh là là, faute. Une faute. Et c'est une faute qui sera s'ensouler. La première biscotte, la première biscotte du match, Saphir. Ah oui, tout à fait, carton jaune. On a réclamé les biscottes maintenant, c'est l'heure du goûter. Et c'est au capitaine de cette formation, Monté, de serre numéro 6, qui reçoit donc ce carton jaune du central de la partie. Quoi était la mouchelle ? Alors que nous sommes toujours à égalité, 0 but partout sur l'heure de jeu. C'est la Panthère, Saphir Dundé. La première biscotte, le premier carton du match, Saphir. Tout à fait, premier carton jaune de cette rencontre. Et là, c'est Martial Cout qui va se charger d'exécuter ce couffron. Bon coup de pied, malheureusement, qui passe au-dessus. Et le gardien Maéfania qui en veut à ses... Pourquoi équipier ? Je ne sais pas trop pourquoi il en veut. Je ne sais pas trop. Parce que le ballon, elles sont toutes à traverser la barrière. Mais il ne retombe pas vite au finish à 50 cm de la transversale. Ça ne donne pas grand-chose et ce n'est pas une case de but. Donc je ne comprends pas pourquoi il en veut à ses défenseurs. Surtout à son mur. Qui pense-t-il aurait dû sauter un coup ? Il estime qu'Armand a joué très haut, qu'il a levé sa semelle. Tout à fait. Et généralement, quand la semelle est levée, ça peut porter atteinte à l'intégrité physique du joueur de l'adversaire. Mais je pense qu'Armand y est allé pas avec vigueur, mais dans l'esprit du jeu tout simplement, Saphir. On va suivre ce coup-fran au profit de la formation d'UMS Eloum. Allez, ballon bien dégagé malheureusement. Il passe dans la lucerne. On va quand même rappeler Emmanuel que UMS Eloum a réussi un très bon parcours en Coupe du Cameroun de football. D'abord en 32e de finale contre la formation de Diambou FC de Bafoussam. 2 buts à 1, victoire de UMS Eloum. Ensuite en 16e de finale contre l'Union de Douala, un but à 0. Contre le sport de Garoua qui tombe devant la formation d'UMS Eloum. Allez, 0 buts partout à Garoua et puis 1 buts partout à Garoua. 0 buts partout au match retour à N'Djoumbé. C'était l'étape de 8e de finale. En quart de finale, les Asso Football Club échouent au match allé devant UMS Eloum. 1 but à 0 et puis au match retour, c'est bien UMS qui prend encore le dessus et se qualifie pour les demi-finales contre Bautafogo Football Club. Et au final, au finish, la formation de UMS Eloum réussit d'abord un 2 buts à 0 à l'aller et puis 2 buts partout au retour. Qualification pour la finale, centre de peine pour cette formation qui a rencontré les ténors du championnat camerounais. Contrairement à la Panthère, Swatim Edundé qui entre en 2e de finale à jouer contre Avion Dinkam. 2 buts à 0 pour cette rencontre en faveur de Jumento et ensuite 2 buts à 0 en saison de finale devant la formation de Young Sport Academy de Bamenda. C'était bien sûr après les prolongations. Tonèque à l'heure à Club de Yaoundé en 8e défisant est victime de Jumento. 1 but partout à l'aller à Banganté et 3 buts à 1 ici même au stade de l'offre du sport. Amadouaïdjo de Yaoundé à Fambalibi tombe également devant la Panthère. 0 buts partout à Machalé à 100 000 imatres. Alors qu'on suit cette action de la Panthère en haut-dessus de Uyame Zaloum. Et là au retour, la Panthère a raison sur le score de 3 buts à 1 à Banganté. En demi-finale, la Panthère réussit à nul 1 but partout à Banjoun. Et puis au retour, 3 buts à 0 à Banganté. La Panthère s'est qualifiée pour la finale qu'elle dispute cet après-midi devant Uyame Zaloum. Et c'était contre Feseux et le FC Fetche de Dikobanjoun. Tout à fait, Feseux et le FC Fetche de Dikobanjoun. Cher au capitaine Fetcheux. On va quand même se souvenir des quelques formations qui ont marqué cette édition de la Coupe du Cameroun de football, notamment Siyodef de Bouéa, notamment Afamba Libi de Saint-Mélima et puis cette formation de Stade René à 2 mais donc. Amenez demain 2 mètres cette équipe d'Afamba Libi par son président Hervé Latte que nous saluons ce passage à Feseux. Alors qu'on va suivre cette action de la Panthère d'Uyame. Et c'est un ballon qui va sortir pour les 6 mètres. Je pense que le central a sifflé une faute avant, Saphir. Tout à fait, je crois que la Panthère d'Uyame occupe une position honorable dans le classement même si l'équipe n'a pas pu avoir une place africaine. 6e avec 49 points, 34 matchs disputés. 14e Uyame Zaloum, 40 points, 34 matchs disputés en championnat. Une équipe de Uyame Zaloum qui a mal entamé ce championnat mais qui au finish quand même s'en est ciré d'affaire d'ailleurs. On a pensé que cette équipe s'en irait voir du côté de la 2e division mais ça n'a pas été le cas depuis l'arrivée du coach Nankam Fernand. Il a quasiment métamorfoncé cette équipe. Attention Emmanuel à cette incursion de la Panthère à ce point de vue d'Undé sur le flanc avec naturellement. Il joue arrêté, il joue arrêté complètement. Et là il n'y a pas de solution, il n'a pas de partenaire. Et c'est repère avec le Juvento qui essaye de percuter. Non, c'était un ballon pour le gardien Maïfania, centre de peine qui va chercher un partenaire très bien positionné. Quelle relance quand même, il faut apprécier la relance. Oh là là, quelle combinaison ! Magnifique jeu ! Et magnifique jeu, ce technique d'UMS de l'Oum et ce ballon récupéré. Et heureusement qu'il était là, et bon gars, heureusement que ce bout d'homme, cette sentinelle était là. Oh là là, belle combinaison avec Armand Goupéou qui tient bien ce milieu de terrain de la Panthère, ce point de vue d'Undé. Malheureusement, ballon perdu et la Panthère récupère aussi rapidement. Meillon, très entreprenant, il faut le dire Emmanuel. Oui, mais Meillon qui doit jouer flanc, qui doit être un joueur de flanc, un joueur externe. Je ne comprends pas pourquoi il joue devant l'attaquant. A mon avis, il s'esprit mieux quand il est sur les flancs. Je pense que sans que nous ne devons pas sur l'entraîneur de Panthère, doit remiser ça. Quel geste technique, Emmanuel ! Oh, c'est magnifique ce geste ! Quel geste ! Quel geste ! Somme, Zaché, qui est un acrobate. Un plus véritablement, on se marque dans cette rencontre de la finale de la Coupe du Cameroun. On sent qu'il a une confiance, tout simplement. Tout à fait, je pense qu'il a repris la situation dans cette défense de la Panthère d'Undé. Et là, il faut lui tirer un coup de chapeau, Emmanuel. Mais déjà, on pourrait quand même revenir sur les derniers résultats de ces deux formations. Il faut préciser que le 16 avril... Et puis le 16 mai, le 6 mai 2015, UMS de Loum est tombé devant la Panthère d'Undé d'Installation. Zéro but contre deux. En 2014, UMS de Loum... Avec à chaque fois Saphir, un double buteur. Oui, Armand Goupéou qui a marqué. Et qui est là, que ce soit au match à l'un, but partout, au match de tour, début à zéro. Voilà. Donc, comme pour dire que cette équipe de UMS de Loum lui réussit parfaitement. Attention à cette action ! Mais là, on repart Mettin. Et là, ça repart avec Zumato. Le contrôle. Oui, mais là-dessus, l'attaquant ne lui permet pas de faire une passe comme il se doit. Il va faire un appel contre l'appel. Un peu à la Saméleto, un peu à la Romario, justement, des années 94. L'attaquant fait l'appel contre l'appel, ce qui déstabilise son défenseur central, anciennement appelé Stopper, pour recevoir ce ballon et le catapulté. Là, l'attaquant ne lui permet pas de passer le ballon. Malheureusement, c'est une occasion de vendanger pour UMS de Loum, tout simplement. Et je vous rappelle qu'en 2014, et précisément le 8 août, UMS et Panthère ont fait un jeu égal zéro but partout. Et au match de tour, la Panthère d'Undé a eu raison, début à zéro, devant UMS de Loum. Donc, UMS a marqué, pour ce qui est de la Coupe du Cameroun de football, 10 buts et a naturellement encaissé 8, du moins 4, j'allais dire, pour 8 matchs de Coupe du Cameroun. Et je crois que là, UMS a eu 2 échelles en Coupe du Cameroun de football au niveau des demi-finales, c'était en 2013 et en 2014. Et là, cette fois-ci, l'aventure semble sourire à cette équipe qui est arrivée en finale. Aura-t-elle l'opportunité de décrocher son premier titre national à travers la Coupe du Cameroun de football, attendons tout simplement la fin du match pour en savoir davantage. Et c'est pas vous et moi qui disons, Sophie, c'est la gage. Il n'y a pas de 203, mais on n'aimait pas être le chat noir pour cette UMS de Loum qui, à mon avis, après deux demi-finales de suite, trois même, en resterait là. Allez, on va suivre cette action bien menée par UMS de Loum. Attention ! Oh là là ! Une vêtue du score au sport ! Amadou Ali Jodeh Yaoundé, UMS Aloum, qui inscrit donc le premier but dans cette rencontre. Et c'est bien joué ! L'instance, la joie ! Oh là là ! C'est bien ! Sameli qui ouvre le score ici au stand, à l'hombre du sport ! Amadou Ali Jodeh Yaoundé pour la formation de UMS Aloum, qui mène un but à zéro à la coup du joueur, la treizième minute, la deuxième mi-temps, Emmanuel. J'avais pas fini de parler, j'avais pas fini de parler, Saphir. J'étais en disant ce que nous, commentateurs de ce match, qu'on aimerait pas être le chat noir de UMS de Loum, j'avais pas fini de parler. Et quelle combinaison ! Il décale complètement le vis-à-vis de l'autre côté de Jumté. On le revoit encore, du haut de son expérience. Quel control et quelle frappe ! Jumté n'a vu que du feu. Mais pourquoi ils peuvent dégarnir côté coup de martial ? Il a dégarni complètement son côté gauche, Guillaume, tu peux s'affir ? Et là, il prend un carton. Absolument, absolument. Pour ce geste pas du tout gain, il est interdit d'enlever le maillot, Saphir. Merci de le rappeler, on va le revoir, on va le revoir, le revoir. Et bien, Sameli, de serre numéro 20, auteur du premier but de cette finale de la Coupe du Cameroun de football, UMS de Loum. Ah donc, la situation en main pour l'instant ? Pour le moment, UMS de Loum tient dans le groupe et si c'était le cas, ça ne serait qu'un parc en logique, vous le rappelez tout à l'heure. Mais le match n'est pas fini encore. Attention, la panthère qui revient à la charge. Et sur ce ballon, dégagé par Bouillemont, magnifique intervention du gardien Maïfania. Maïfania, oh là là, génial. On va le revoir, grâce aux caméras de Bouillemont, c'est hyper important ce genre d'arrêt parce que d'autres gardiens de but peuvent leur remettre ce ballon en plein champ, ils peuvent faire de ses essais, on revoit le but. C'est encore le but que l'on voit, alors que ce ballon de corner est renvoyé par la défense de UMS de Loum, très bien joué par les bleus jaunes qui ont certainement le contrôle de cette rencontre pour l'instant. Et je vous le dis avant Emmanuel qu'on va sur une deuxième mi-temps, une autre deuxième mi-temps, vraiment dégagé, enlevé de la déformation et pour l'instant, c'est un autre football, alors que la panthère essaie de chercher des solutions, il faut à tout prix absolument chercher l'églation dans ce match pour espérer aller le plus loin possible. La panthère est blessée et on attend de voir les humains de sortir la griffe dans cette finale, surtout qu'il y a des chefs qui sont venus naturellement pour cette finale. Et ce d'autant plus que nous jouons l'heure de jeu, on n'y est parvenu à l'heure de jeu et quel but de UMS de Loum n'a plus venu d'ailleurs, la panthère se doit de la RG. Attention, bel arrêt du gardien, Maïfania, centre de peine, oh là là, quel gardien heureux pour l'instant. Emmanuel est le buteur, la réalisation nous le confirme, mais on va revoir ce geste tout à l'heure, une passe du genou pour le gardien, le but c'est permis, il peut se saisir de la main ce ballon, alors que ça avait été d'une autre partie du corps, en dehors du genou, de la cuisse ou de la tête, que le gardien n'aurait pas eu le droit de s'en saisir, il a le droit de s'en saisir sur une passe du genou. On va le rappeler Emmanuel, 20 clubs camerounais ont déjà eu l'opportunité de caresser dame coupe, UMS de Loum sera-t-elle ? La 21e formation à le faire, attention quel beau jeu, quel geste technique de Demgoué, Demgoué qui cherche des solutions, maître du ballon pour l'instant. Allez, très belle combinaison, oh là là, quel déjeuner ! Il manque son contrôle, il manque son contrôle, ça n'est pas le moment, ça n'est pas le moment qu'on a eu MES de Loum, il ne faut pas jouer de suffisance, ce formic qu'on a très peu vu. Et c'est dommage, pour cette action, un but à zéro, ce n'est pas encore une assurance, il va certainement nous montrer. Il faut chercher des solutions, et ça repart là, cette fois-ci c'est pour la panthère sportive d'une dé, je vous assure Emmanuel, cette finale va se jouer, elle va véritablement se jouer maintenant, Armand Goupé ou Bousculé, et l'arbitre laisse jouer, et ça repart pour UMS de Loum, très beau geste technique de Tientier, Tientier encore lui sur le ballon, il a un peu dormi, il cherchait pas à Thomas, il cherchait pas à Thomas, et ça repart avec Zumento, attention, Loya qui va tenter l'incursion, mais malheureusement, il est intercepté par Etoguay, Etoguay qui renvoie pour la défense de UMS de Loum, ovationné par le public cet après-midi, et c'est magnifique, Kamenu Obaké pour la remise en jeu, il joue rapidement, un ballon qui est dégagé par la défense, quelle défense de Barbarthoumard, c'est le moment d'exprimer son talent de footballeur sur cette aire de jeu, intervention de Métain, la Panthère d'Undé menée, 0 buts contre 1, ici au Stade Omnispeur, Amadou Aïdjol et Yaoundé, à l'occasion de cette 56ème édition de la Coupe du Cameroun de football, il y a faute, il y a faute là-dessus, mais le Santa l'aurait plus à mon avis laissé l'avantage, alors que, quelle inspiration de Tientier, c'est une ouverture de la défense de la Panthère, quelle inspiration au Tientier, je pense que là-dessus il est l'homme du match, alors que là, la réplique, t'as à venir, l'arrêt de Maïfanya, l'arrêt de Maïfanya tout à l'heure, magnifique gardien, génial le gardien, géniale action, magnifique action, génial, allez ça repart avec les humain de Tau, bon j'ai assez technique malheureusement, c'est un ballon qui va sortir, l'aventure de la Coupe du Cameroun de football démarre en 1960, et c'est le lion de Yaoundé qui décroche le premier trophée de la Coupe du Cameroun de football, je l'ai dit, je vous le rappelle, 20 formations ont une occasion de caresser d'âme coupe, et là, on va quand même vous rappeler que 9 ont déjà eu un seul trophée de la Coupe du Cameroun de football, il s'agit de Dragon de Yaoundé, de Douala autant pour moi en 82, Diabdinkam en 84, Provoyance de Yaoundé en 90, Dragon Rasset de Bafussam en 96, Goumo Strakers en 2000, Mont-Cameroun de Bouéa en 2002, Impoli Yaoundé en 2005, et puis Unisport du Hong-Cam en 2012, Ionisport Academy de Bamenda en 2013, trois formations disposent de deux trophées de la Coupe du Cameroun de football, en l'occurrence Fougou de Baham en 2001 et en 2010, Olympique d'Envolier 1992 et 1994, Panthère Sportive d'Undé 1988 et 2009, voilà deux formations, trois formations qui ont donc deux trophées et puis il y a trois formations qui ont été à trois reprises de vainqueurs de la Coupe du Cameroun de football, il s'agit de Oryx de Douala en 63, 68, 70, Diamand de Yaoundé en 64, 71, 72, oh la la quelle belle action et puis Dinamo de Douala en 79, 31 et 98, la suite c'est tout à l'heure Emmanuel. Une équipe de la Dinamo qui nous tient à cœur pour des raisons évidentes et dont on espère que l'année prochaine peut-être ici à l'Isra pour rejouer à la 57e édition de la Coupe du Cameroun alors que le match se poursuit s'affaire. Je pense que le coach Sangon Doumbé-Botso, après la 65e minute, se doit de commencer à cogiter au changement, à jouer le tout pour le tout à l'offensive s'il tient à revenir au score. Alors que Bahor Thomas encore, quel contrôle et quel dégagement ? Cette équipe dont on rappelait la rigueur défensive UMS de l'Homme, quel match et quel but, un but venu d'ailleurs, une inspiration de Tientier, côté gauche, on ne va pas se lasser de revoir ce but. Heureusement, heureusement qu'il y avait LTM Télévisions. Et regardez, magnifique geste. Et les coutumiers, les coutumiers du fait. Oh la la, quel tardonade, regardez. On revoit, on revoit, il conquiert le ballon du gauche et quelle inspiration. Mais la défense là-dessus, coup de martial est complètement absent. Bah il reçoit le ballon du pied gauche. Il est rentré, mais tardivement. Absolument, mais il ne doit pas dégarnir, il doit coulisser justement dans ces cas-là. Il doit coulisser, il doit laisser son côté derrière gauche pour coulisser tout simplement, mais il ne l'a pas fait. Il a dégarné, quel contrôle d'un Sameli contre le pied gauche ? Il la reprend du pied droit, quasiment parfait. Sous les yeux des caméras de Bobel et sur LTM Télévisions, on se régale tout simplement, Saphir. Bien sûr, on va suivre cette action de la Panthère. Attention à ce ballon, il recherche des solutions dans la surface. Maison qui va percuter, non, bah non. Là c'est mal joué, là c'est mal joué. Il est en rupture, il est en bout de course, il doit faire un crochet intérieur du pied gauche pour espérer un pénalty pour se remettre sur son bras. Il est en bout de course, il n'est pas sur son bon pied, il ne peut pas lui ramener ce ballon. C'est mal joué, c'est mal joué. Ça commence à jouer n'importe comment. Je pense qu'il faut que 5W sur l'entraîneur de Panthère des Bébésuilles, chère à la madame la mère M.A.R.E. de Baganté, trouve des solutions. Si d'aventure, les trachers présents dans cette tribune ont envie de repartir côté Baganté. Le cœur joyeux s'affirme. Ah, la Panthère Dundé qui malheureusement tombe pour l'instant, mais peut-être va se relever plus tard, alors que nous jouons la 22e minute. Et Baganté sur le ballon avec cette fois-ci Boyon-Répierre, attention à ce point de solution. Et malheureusement le ballon va sortir Emmanuel et on va peut-être poursuivre avec ce rappel historique. On va noter que deux formations totalisent quatre trophées de la Coupe du Cameroun. Il s'agit de Lyon de Yaoundé en 60, 62, 65, 66. Total de Yaoundé en 74, 87, 89, 91. Deux clubs possèdent deux trophées de la Coupe, six trophées de la Coupe du Cameroun de le football. Union de Douala, 61, 69, 80, 85, 97 et 2006. Côte-Transport de Garoua, 2003, 2004, 2007, 2008, 2011 et 2014. Le club le plus titré du Cameroun en Coupe n'est autre que Canone Yaoundé. 11 trophées, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 86, 93, 95 et 99. On attend donc le prochain club qui va remplacer Côte-Transport de Garoua. Alors que le gardien Maïfaïen va prendre tout son temps, il va dégâter. Non mais heureusement, heureusement, où est parti l'entrejeu, où est parti l'entrejeu de la Panthère d'Undé ? Ils sont quasiment inexistants. Aïe, 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 il faut qu'ils se refassent une santé, il faut qu'ils se refassent une santé, ces joueurs d'Undé. Et qu'ils commencent à perdre leur repère dans ce match, Emmanuel. Oui, ils commencent à perdre, psychologiquement, c'est pas le moment. Il y a encore des minutes à jouer dans ce match. Il y a des minutes à jouer, il y a des minutes côté Panthère, côté N'Dé en général. Mais côté Loum, ça doit être l'effervescence en ce moment. Si d'aventure c'était le cas, on ne dormirait pas à Loum aujourd'hui. On va suivre cette autre action, les UMS Loum. Alors que notre ami est un peu fauché. Et là c'est un confrond qui va profiter au bleu et jaune de l'UMS Loum. Et c'est un dégagement. Je pense que votre ami, le Côte d'Umbé-Bosso, doit cogiter en ce moment. Il y a des joueurs sur le banc, il y a une profondeur de banc. Comme Tifo, comme Tchouin également, qui pourraient rentrer et emmener de la vitesse. Donc cette équipe a besoin en ce moment. Merci, écoute. Attention, Edouard. Et ça repart avec Boyome au pied. Ça repart également. Attention à cette action. Cursion, magnifique. Mais interceptée par cette belle défense de UMS Loum. Joli contrôle. Attention à cette autre action qui pourrait être préjudiciable à la Panthère d'Undé. Mettin devant Degoué. Attention. Non, Degoué qui chère des solutions. Personne ne peut le soutenir. Est-ce qu'il va l'envoyer par Armand Goupéou, vice-capitaine de la Panthère sportive d'Undé. Et international, qu'est-ce qu'il y a de Camerounais ? Et là, on va suivre cette autre action renvoyée par la défense du club de Loum. Et là, il y a faute, signale, le central Quetela Mouchel. Et quel match il nous faut. Quetela Mouchel qui est bien sûr le central de cette confrontation de la Coupe du Cameroun de football, 56e édition. Alors qu'on va regarder au ralenti cette autre action. Cet arrêt du gardien. On ne se lasse pas. Merci à Mbélé. Il met le posé au-dessus de la transversale. Ça fait partie des fondamentaux pour garder le but de Saphir. Parce que Dokan l'aurait remis plein champ et qu'on l'aurait fusillé. Et ça aurait pu être une balle de un but partout. Mais il sent que Maïfana a des fondamentaux. Il rassure également avec ses coéquipiers que son Tchinda est monté. Quelle charnière centrale. Cette équipe de UMS, le l'homme qui, même par un but à zéro, si c'était le cas. Et s'ils étaient en train de le faire. S'ils étaient en train d'écrire leur histoire autour de M. le maire de Bafon. Pierre Cuomo, ce serait à mon avis l'une des révélations de ce championnat. Le maire de Bafon devant Mme le maire. Demain Ganté. C'est un duel de maire. Ah oui, duel de maire bien sûr. Un duel de maire tout simplement. Allez, ça repart avec UMS. Non, pas pour longtemps. Kameni, Fauché. C'est un ballon pour la panthère sportive d'une idée. On attend que les attaquants de Jumento puissent, n'est-ce pas, faire trembler le filet de l'équipe adverse. L'OEA qui a une loup de mission à accomplir cet après-midi. L'OEA qui est donc ex-sociétaire de Poumier FC. Olympique Club de Kinshasa à République démocratique du Congo. Oh là là, quel bel arrêt du gardien Maïfania qui commence à séduire le public ici. Aujourd'hui, l'OEA, sociétaire de la Panthère d'une idée, a marqué le plus en championnat et trois en Coupe du Cameroun de football. Et vous le disiez tantôt, Emmanuel, Maïfania fait partie des meilleurs gardiens de ce championnat. Et au-delà de ça, il fait partie des gardiens du temps de l'UMS de l'Oume. Il a connu toutes les divisions, j'ai envie de dire, avec cette équipe-là. Ce serait, à mon avis, une bonne récompense pour lui. Une fidélité à Scrobes. Une fidélité dans ce club même, j'ai envie de dire. Mais ce serait temps pour lui d'être récompensé ici d'aventure. C'est le cas. Mais nous n'en sommes pas encore là, Safir. On est très loin d'être là. Il y a des matchs qui se jouent jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il faut te concentrer pour UMS de l'Oume. Mais également, il faut en mettre la vue des... Attention, attention, là, il y a faute. Il y a charge qui mérite d'ailleurs un carton. Il aurait dû. Il est mal intentionné, ce joueur. Absolument, il aurait dû. Je crois que là, il nous a compris. C'est un carton qu'il mérite. Absolument. Il y a un carton jaune. Et là, c'est bien sûr notre ami Owandja, je crois bien. Deuxième biscotte de la rencontre, c'est une charge. Alors qu'on va revoir. C'est méchant, ça. C'est méchant. C'est méchant. Un peu de carottier. Monsieur l'arbitre, il s'est pris pour Bruce Lee. C'est Bruce Lee qui est ressuscité ici au stade. Une fan d'un an de Yaoundé. Parce qu'il a le corps décollé et il lui met une semelle en pleine poitrine. Ça peut valoir même carton rouge à la limite. Oui, tout à fait, Emmanuel. Ça peut valoir carton rouge. Je pense que si, à travers le grand écran que nous avons ici au stade, on peut présenter cette image à l'entraîneur. Il ne s'agit pas de lire à la bite centrale de cette rencontre. Il ne s'agit pas du cible. Il ne s'agit pas du cible. Je pense que là-dessus, là-dessus, mon cher ami, merci à Boebelet. Merci infiniment à Boebelet de nous remontrer ça. Je pense que ça vaut mieux, ça vaut mieux que carton jaune. Il a le corps décollé complètement et il lui met une semelle du pied droit en pleine poitrine. Il peut porter atteinte à l'intégrité physique de ce joueur de la Panthère Dundé. Aïe, 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 monsieur l'arbitre, vous gagnez des points jusque-là. Mais là-dessus, ce carton rouge, mais évidemment également que vous devez faire preuve de psychologie. Parce que s'il y a carton rouge dessus, on peut interpréter ça très mal. Tout à fait. Allez, on va repartir avec Uyame Zaloum sur le flanc. Ce ballon bien contrôlé. Oh là là, mal négocié. Mais tant qu'il sort de sa zone défensive, complètement. Ah oui, tout à fait. Qui monte vraiment. Armand Goupéou qui cherche un partenaire bien placé. Attention à ce ballon. Les Umento qui cherchent des solutions. Ballon très bien joué, mais personne. Et c'est le gardien Maïfania, centre de peine, qui reçoit ce ballon. Comme j'aime à dire dans mes reportages, c'est le cadeau avant l'heure. C'est bien Degoué qui a été à l'auteur de cette charge. C'est bien dommage pour un attaquant de sa trempe. Mais où sont partis, sa fille, les Böhmous ? Où sont partis ? On ne les sent pas. Les Doha, ils sont complètement perdus. Cette situation des Umento s'explique, Emmanuel. Si vous avez suivi la dernière actualité de la Panthéa Sportive Dundé, des joueurs mécontents du traitement des dirigeants. Pas de primes, pas de salaire. Des pressions des bailleurs et bien d'autres. Ces enfants ont le moral bas des mouvements d'humeur organisés pour réclamer l'argent. Et ce public venait soutenir le beau football. Soutenir le beau football et être en communion autour de leur chef. Tout à fait. Et vous le disiez, la Panthéa Dundé, avec ses jeunes éléments, ses enfants ne reçoivent pas leurs primes. Et ils sont d'ailleurs dans tous leurs états. Mais ce n'est pas les discours que les dirigeants nous tiennent. Il y a eu des promesses malheureusement pas tenues. Il faudrait être honnête envers ses enfants parce qu'ils en ont besoin pour nourrir leur famille et pour gérer leurs différentes charges. Et je crois que lorsque vous approchez ces joueurs, ils sont tristes. Ils veulent bien vous dire des choses. Ils veulent bien donner le meilleur d'eux-mêmes sur leur jeu. Mais il faut saluer Emmanuel Doubeposso qui a tenu le discours à ses enfants en leur disant « Jouez votre carrière, jouez cette Coupe du Cameroun, votre avenir indépend. » Il y a fort de cela que ses enfants se sont mis et on attend que le match arrive à son terme. Auront-ils davantage ? C'est vrai qu'il y a eu une petite motivation pour cette finale mais ce n'est pas suffisant pour ses enfants. Un 75e minute de jeu. Il va rester un quart d'heure, ça fait... Ah oui, il faut tout donner dans ce match parce que ces dernières minutes sont déterminantes et surtout pour la Panthère et même pour Yama Zaloum, pourquoi pas. Et là, Yama Zaloum qui commence à mettre la joie dans les cœurs du côté du Grand Mondeau. Absolument, absolument, ça fait... Et si ça se jouait sur un ballon arrêté, si l'égalisation provenait de là, ça fait... Allez, merci à Koutte de parler de ce coup franc. Je vous laisse le soin de commenter, justement. Et là, on va suivre... Est-ce l'égalisation ? Est-ce une action gâchée ? On le saura tout à l'heure dans les secondes qui suivent. Regardez le mouvement et suivez notre attrince du ballon ! Oh là là ! Magnifique Maïfania ! Magnifique Maïfania ! Le gardien de but... Il s'est blessé dessus, il s'est blessé dessus. Mais là, mais là, mais là, mais là, mais là... Mais là, il a eu chaud, hein ? Absolument, absolument, il a eu chaud parce qu'il a reçu un coup sur ce poteau et là, il faudrait lui apporter le soin. Il va percuter le poteau, il va percuter le poteau parce qu'il est bien placé et il y a la trajectoire du ballon. Mais il a les fondamentaux, ce gamin. Quel gardien, Maïfania ! Il a les fondamentaux. Il a le réflexe, ces gardiens. Je crains qu'il ne soit malheureusement blessé dessus. Ah là là ! Parce qu'il s'est beaucoup déployé pour récupérer ce ballon. qui coince le gardien ! Absolument, son épaule, son bras gauche. Son bras gauche va percuter le poteau. Ah, le magnifique arrêt du gardien, Maïfania ! Son épaule gauche également peut être atteinte là-dessus parce qu'il doit sauver les meubles, parce qu'il doit éviter que ce ballon rentre, Saphir. Si d'aventure, il ne recommençait pas, j'allais dire, il ne reprenait pas le match sur un coup dur. Il faudrait de suite, au deuxième gardien, de se mettre dans le match. Alors que les joueurs de la Panthère, évidemment, naturellement, comme ça se passe, vont aller en nouvelle et surtout demander à l'arbitre de décompter le temps perdu. Ah oui, tout à fait. Il va tenir compte, Emmanuel, parce que là, son chrono est certainement arrêté pour donner la possibilité au staff médical d'apporter des soins à ce gardien. On va regarder, une fois de plus, au ralenti, cette action qui a cloué le gardien, Maïfania. Pourtant impressionnant, depuis le début de la rencontre, Maïfania qui a étalé toute sa classe de gardien de but dans ce match et qui, malheureusement, reçoit un coup. Ça, c'est bien dommage. Mais je pense que les dieux du foot sont avec lui et il va se remettre dans le jeu. Il doit se calmer, il doit se calmer, Maïfania. Tu dois te calmer, gamin. Tu n'aimes pas un but à zéro. Tu fais partie de ceux-là qui sont les teneurs de l'équipe, de l'âme de cette équipe, des joueurs qui ont contribué à créer cette équipe. et tu dois calmer le jeu. Tu ne dois pas t'enflammer là-dessus. Allez, on lui remet son ballon. On lui remet son ballon 100 fois. Merci. Et là, il nous fait une go-patri-gniame. Tout à fait. C'est le moment du spectacle peut-être pour lui. Mais il ne faut pas s'amuser parce que rien n'est encore totalement joué. Rien n'est encore gagné. Rien n'est encore perdu. Et là, ça repart avec Somme Zaché qui a vraiment fait son mal. Attention à ce ballon de Meillon. Attention, il va réussir Edouard. Oh là là, il a fauché Meillon. Oh là là, attention. Je pense que là, il y a une charge. Malheureusement, le central a laissé passer. Là, on a un des karatékas côté du M.A. et M.A. Ils se sont bien défendus. Ils se sont très bien défendus alors que Maïfania et Bavard Thomas se congratulent parce que là, c'est quasiment une occasion qu'ils annihilent pour la Panthère d'Undé. Ça aurait pu être une égalisation. Mais cette charnière montée et Tinda, quelle charnière centrale en cette 56e édition de la Coupe du Cameroun. Je pense que si LTM Télévisions, si le service de sport de LTM Télévisions en arrivait à faire le 11 type, évidemment, naturellement, que Tinda et Monté feraient partie de la charnière centrale de ces joueurs qui ont marqué cette 56e édition de la Coupe du Cameroun, ça fait... Évidemment, ce sont des joueurs qui comptent, non seulement pour le championnat, non seulement pour la Coupe du Cameroun, mais pour notre championnat. Et je crois qu'ils méritent tous ces honneurs. Maintenant, il y a une commission qui est chargée de désigner le meilleur joueur de cette finale de la Coupe du Cameroun de football. Elle fera bien son travail et on saura de quel côté viendra le meilleur joueur de la finale. Là, elle fera son travail, cette commission pour le meilleur joueur de la finale, mais le service de sport LTM Télévisions simplement parce qu'on a couvert la Coupe du Cameroun depuis les 32e de finale. Évidemment qu'on pourrait également, nous, pourquoi pas, faire nos 18 joueurs, c'est-à-dire le 11 en 30 type et les 5 joueurs sur le banc de touche. Ah oui, tout ça est possible, Emmanuel. Pour l'instant, on va s'intégrer à ce que les enfants le produisent sur l'heure de jeu, mais à tout moment, on peut demander notre avis quant au meilleur de cette finale. Et nous pouvons également sortir le 11 en 30 LTM Télévisions, pourquoi pas ? Et je crois que là, il y a des meilleurs joueurs. Et là, c'est reparti. Mais comme il est on l'a porté, on a engagé. Il y a une faute, il y a une faute, pourquoi tout ça ? Et si, monsieur l'arbitre, alors que les joueurs pensent qu'ils avaient fait un râteau et que le joueur de UMS s'est laissé tomber. Mais ça n'est que la vie des joueurs de Zumento, de la Panthère d'Undé. Ça n'est pas la vie du central, Luc-Safi et Guillaume. Ça y est, c'est une occasion, c'est une attaque d'un il y a quand même côté Panthère. Et là, c'est reparti avec UMS Eloum. Allez, Mettin qui se laisse prendre sur cette action. Allez, dégagement qui va retrouver la tête de Kameli au backer. Et c'est un ballon qui va sortir pour la formation d'UMS Eloum. La Panthère d'Undé qui subit et qui est menée. Et c'est un corner. On va suivre cette action. Oh là là, mon Dieu. La Panthère qui n'a pas de chance pour l'instant. Il n'y avait pas faute dessus. Il n'y avait pas faute dessus l'action tout à l'heure. Et là, c'est très bien combiné. On va repartir avec la Panthère. Non, balance sortie. La Panthère d'Undé est fondée en 1951. Une équipe qui a sa base à Banganté. Et justement, c'est le fruit de la fusion de vent et rafale des équipes de la localité qui se sont mises ensemble pour constituer la Panthère d'Undé. Et le nom de la Panthère a été donné par un certain Jean-Baptiste Gatchou. Voilà, c'est lui qui a donc inspiré la Panthère, du moins, la ville de Banganté en lui donnant le nom de Panthère. Et vous savez ce que la Panthère représente pour les rois d'Undé ? C'est donc cet animal féroce qui malheureusement ne trouve pas ses marques cet après-midi alors que l'équipe de l'UMS et de l'UMS essaie de prendre des initiatives dans cette deuxième mi-temps. Le temps qui commence à changer, Emmanuel. Alain Tumte qui va sortir pour aller chercher très bien le ballon. Intelligent, Alain Tumte il t'est sorti, il t'est sorti. hors-delà des lignes du terrain. Sinon, ça aurait été mal barré pour Tumte. Ah oui, tout à fait. Alors qu'il y a un changement quand même qui va s'annoncer côté UMS mais pourquoi le compte Sengon du Bebou ne réagit pas Saphir ? Il a sa stratégie Emmanuel, on attend de voir. Il joue la 83ème minute de jeu, il ne va pas rester trop de temps quand même pour les Bebou Zui. Vous savez, attention à ce pied levé. Ballon dégagé par Tinda qui fait un peu de karaté sur l'heure de jeu cet après-midi Emmanuel. Alors le temps qui change un tout petit peu à Yaoundé. On a l'impression que nous sommes déjà à 18h, 19h et cette nuit qui tombe aussitôt. On assimilerait ce temps, ce changement de temps au solstice d'hiver. J'ai pas envie de dire cela Emmanuel. Parce que c'est vrai, il n'y a pas d'hiver ici chez nous. Un peu de superstition derrière tout cela il faut le dire. On ne peut pas dans le solstice d'hiver. Généralement, les nuits sont plus longues que la journée. c'était le cas au Cameroun en ce moment. Que ce soit chez nous à Douala ou à Yaoundé, 240 km plus loin. À 18h30, à 6h30, la nuit est tombée déjà. Le temps a totalement changé ici. Alors que votre montre-signal à quelle heure, Emmanuel ? 6h moins 10. Oui, vous comprenez. Double changement côté UMS. Côté UMS, c'est bien Atou qui a fait son entrée de serre numéro 11. Et je crois que là, c'est du 109. Il a pris la paix de Formi qu'on n'a pas trop vu dans cette rencontre. pas du tout vu Formi. C'est vrai, il a contribué quand même à qualifier cette équipe en demi-finale, au quart de finale, en marquant par deux fois. Mais après, sur cette finale, on l'a très très peu vu. Certainement émoussé par l'ensemble de sa carrière dans le cas de cette coupe du Cameroun. Aller, on repart avec UMS Aloum. C'est un ballon qui va sûrement servir de touche. Et là, c'est notre ami Tinda qui exécute cette touche. Et c'est un ballon de sortie, bousculade. Il y a une charge. Oui, tout à fait. C'est un ballon pour les humainteaux. 85 minutes. C'est plus que 5 minutes à jouer pour plus de l'arrêt de jeu. Le temps, ça court. Et là, il faut déployer les énergies. C'est le moment de se jeter à l'eau. Absolument. Maintenant, il faut le balancer. Il faut le jouer dans la boîte adverse. Et rien n'est encore totalement joué, Emmanuel. Allez, ça repart avec la Panthère d'une des Kameni Obaker. Ce jeune enfant de Kekam. Oh là là. Oh là là. Malheureusement. C'était précipité. C'était bien. Il y avait de l'idée là-dessus. Ce 1-2. Mais c'était trop précipité. Edouard Guy-Serge qui joue à la hâte. Allez, ça repart avec Kameni Obaker. Qu'est-ce qui se passe ? Armand Gouperou ? Ils ne sont plus. Ils ne sont plus les Bébensuïs. Ah oui. Ils commencent à perdre espoir dans ce match. Pourtant, tout est encore possible. Oh là là. Balance sortie. 41e minute de jeu. Encore 4 minutes à jouer dans ce match, Emmanuel. Et ça commence à sentir bon dans la région du littoral, dans le département du Mungo, dans la ville de Loum. On a envie d'y être quand même pour ses supporters de Loum. Ça doit être l'effervescence. Ça doit être la fête. on n'en peut finir. Si d'aventure, le score a resté là, Saphir. Allez, pour le moment, Yemezaloum contrôle. Et on va faire un coucou à Thomas Onan qui est le préfet du département du Mungo. Ah oui, son département qui, pour l'instant, tient le haut du pavé dans cette rencontre. Et c'est un ballon renvoyé par la défense du Yemezaloum. On met un bon maître de la défense des humainto. Et là, c'est un dégagement du gardien d'insulté. Il va retrouver Egoa. Attention, pas de précipitation. Et ça repart avec la panthère, malheureusement. Mal négocié. Les humains tout à cœur sur le ballon. Non, il n'y a pas de faute. On cherche. dommage. Là, il y a de faute. Si, pour la simple raison qu'il était resté au sol et les règles, les 17 lois du foot ne permettent pas qu'un joueur jouait tant couché ou tant assis. c'est la raison pour laquelle l'habitre a été obligé de siffler la faute. Mais au départ, il ne m'a pas semblé qu'il y a eu faute quand même. Et encore, une possession de balle à côté Uemezoloum alors qu'on s'est rendu à la 88e minute sa fille plus les arrêts de jeu c'est vrai. Il y en a eu au moins 4 avec le double changement tout à l'heure de Uemezoloum. Mais je suis étonné quand même que Sangon Dubebozo n'ait pas procédé au changement. Attention à ce ballon et Uemezoloum dégagement qui profite à l'équipe du Mungo. Là, un qui est actuellement en train de prier pour la fin de ce match c'est bien Pierre Couemot M. César le patron de cette équipe de Uem alors qu'on va suivre cette rencontre qui est en direct sur les antennes LTM Télévisions et là c'est un mouvement que l'on va naturellement suivre en direct attention à cette action pénalty c'est un pénalty et là nous sommes à la 43ème minute Emmanuel et voilà les dieux du dé les dieux de Banganté se sont réveillés qui prendra donc la charge on va le revoir on va le revoir certainement mais encore faut-il le marquer qui va en prendre la responsabilité Saphir c'est bien attention il y a eu une faute de main de la part de Tinda aïe 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 oh la la mon dieu ouais rapidement merci il y a eu c'est difficile à la fin on va le revoir et là je crois que il n'a pas discuté on va voir eh oh là là malheureusement malheureusement leèvre je le disais tantôt je le disais tantôt il fallait le marquer ce pénalty Et là la Panthère Dundé qui désespère Edouard qui place le pénalty sur le poteau Et c'est donc dommage pour la Panthère Espachimé Dundé Qui a mis là l'occasion d'égaliser dans ce match Oh là là, quel gâchis Quelle sensation nos joueurs Quel gâchis, il va porter sur lui Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sur le ballon, il va chercher sûrement Boyomo, oh là là, bien joué Maïfania Fantastique Maïfania Maïfania Je pense Emmanuel C'est l'homme du match à vous C'est l'homme du match N'est pas très loin de ces joueurs, de ces gardiens de but Absolument, on va revoir Et là, on revoit le pénalty Oh mon dieu Regardez Regardez, c'est actuellement au ralenti Il est malheureux ce joueur de la Panthère Dundé Il est hésitant, il est hésitant au départ Il est hésitant avant de jouer ce pénalty Pourtant, il avait choisi le bon côté Maïfania est battu dessus Oh mon dieu Et voilà ! Deuxième but ! Deuxième but ! Deuxième but ! Une à une ! Les 40 sont quittes pour la Panthère Sportive Dundé Et c'est terminé pour Zumate Alors que nous sommes à la 15-6ème minute de cette rencontre Deux billes à zéro comme l'année dernière La Tunte, c'est le buteur Oh mon dieu ! Et là, regardons On revoit au ralenti Regardons Et c'est très bien joué à la Tunte Très mal placée Et là, vraiment Parce qu'il a envie de porter même forte à sa défense Et c'est dommage Il a envie de jouer comme un libéraux Comme un libéraux à l'ancienne Comme un défenseur central Qui est prompt à renvoyer les ballons Je le vois dans le boss Dans la défense adverse Mais malheureusement J'ai le buteur Qui clou la Panthère Sportive Dundé Il va prendre un carton Mais il le mérite quand même Ah oui, c'est le 20 juin L'ancien capitaine d'ailleurs Qui remporte la Coupe du Cameroun de football UMS de Lume Ce jeune loup au temps bien long Regardez, tiens-tu Oh là là Quelle mauvaise position On a l'intupté Et c'est mal Avec du haut de son expérience Avec tout ce qu'il a amené à cette équipe On revoit le but Cet extérieur du pied Dans le camp de UMS de Lume Qui fait un rebond hyper énorme C'est pas le moment maintenant De faire le changement C'est trop tard Trop tard Emmanuel La Panthère Dundé Qui va procéder à un remplacement Deux années successives Tifora qui va rentrer Côté Juvento Et puis Dengue qui va sortir Pousserrer la place à Ayuk Côté UMS de Lume Un remplacement pour casser le rythme portuels Le temps dommage Les carottes sont cuites On n'a pas vu La Panthère au sportif de Lume Et le temps qui reste à jouer La coupe est sonnira à Lume Et il va falloir désormais Que le maire Pierre Cuomo prépare Son équipe pour les jeunes africaines Il perd La démotivation des joueurs des humains Tôt Il vient d'un mauvais traitement De la dirigeant Et là La Panthère Dundé Perde consécutivement Deux fois La coupe du Cameroun de football 2014 Devant Côté en sport Zéro but contre deux Aujourd'hui Devant UMS de Lume Zéro but contre deux Encore C'est dommage pour la Panthère Dundé C'est dommage Et il n'y a pas 203 Telle semble être le cas Côté panthère Ils jouaient une finale Ici l'année dernière Quand le Côté en sport de Varoua Ils ont été battus Par deux buts à zéro C'est quasiment UMS de Lume Vainqueur de l'édition 2015 De la coupe du Cameroun de football Vainqueur de la 56ème édition De la coupe du Cameroun de football Devant La Panthère La sportive Dundé 2 buts à zéro C'est le score final De cette rencontre UMS de Lume L'a si bien mérité Ce club Qui a mené un parcours impressionnant En coupe du Cameroun de football En éliminant les ténors Union de Douala Côté en sport de Garoua Les azos de football Et bonne affaire au football club Il faut dire Emmanuel Que c'est une équipe d'avenir Une équipe Qui vient d'avoir de décrocher Son premier trophée De la coupe du Cameroun de football Et bien sûr Son premier titre national UMS de Lume Et donc Africaine